Lorsque je prends connaissance de ce que font les intervenants auprès de nos jeunes, je suis fasciné par la grande richesse naturelle que nous possédons en qualité de l'intervention au Québec. Je suis également captivé lorsque je vois nos intervenants partager et chercher des solutions à leurs problèmes et trouver des idées qui sont stimulantes et créatives pour les réseaux d'autres. J'oriente la communauté PEP dans cette perspective en offrant des outils performants qui vont favoriser le partage des pratiques. Je vise à faire connaître notre richesse naturelle que nous possédons afin qu'elle ne se perde pas, qu'elle aide, qu'elle puisse stimuler et évoluer à la grandeur du Québec. Dans la vie, ce n'est pas ce qui est le plus important de savoir faire une touche au volleyball, mais d'adopter des comportements sains. Tu te rends compte comment on est chanceux d'avoir une passion comme ça? Je suis Jean-Pierre Brunel, intervenant en activité physique depuis plus de 30 ans. Durant toutes ces années, j'ai eu le grand privilège de rencontrer des milliers d'intervenants d'hier et d'aujourd'hui qui, chaque jour, accompagnent nos enfants afin qu'ils puissent adopter un mode de vie sain et actif. Tout ce que les éducatrices vivent en milieu scolaire, c'est une richesse. Quand on est capable de partager et de prendre du bon des autres, c'est bon pour les jeunes. On pousse les jeunes à sortir de leur zone de confort. Je ne pense pas que ce serait pratique pour nous de ne pas sortir de notre zone de confort et d'essayer d'aller chercher d'autres éléments qui peuvent justement les aider, eux. Moi, je trouve que c'est stimulant, je trouve que c'est motivant. Puis ça fait en sorte que tu varies à un moment donné ta pédagogie. Tu n'as pas 15 ans à faire la même affaire. J'étais là moi-même. C'est parti.